Ce soir, ce qui a uni tous les acteurs de l'ESS qui ont été récompensés, c'est la volonté de mettre en avant l'intérêt général plutôt que l'intérêt individuel. Et ça, on le sent, c'est l'essence même de ce qui fait leur projet. Nous avons récompensé ce soir des projets qui en fait respectaient au moins un de ces trois objectifs. Le premier, la défense de l'environnement. Le deuxième point, c'était de favoriser le vivre ensemble. Vous l'avez vu par exemple avec Voisin Malin, mais aussi avec l'agence du don en nature, le fait de tendre la main soit à des citoyens, soit à des personnes qui sont aujourd'hui en plus grande précarité. Le troisième axe, c'est la création d'emplois et l'aide à la recherche d'emplois. Et c'est pourquoi on a eu Cojob ou encore Coopéthique qui ont été sélectionnés. Pour la ville de Paris, avoir un écosystème de structures d'économie sociale et solidaire, eh bien ça tisse la solidarité et en même temps, c'est créateur d'énormément d'emplois. Aujourd'hui, la ville de Paris compte plus de 10% des emplois du secteur privé qui sont des emplois d'économie sociale et solidaire. Donc c'est un secteur qui est en pleine expansion, c'est un secteur qui résiste mieux à la crise. Et c'est pourquoi il faut effectivement considérer l'économie sociale et solidaire comme un secteur d'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada